Salut mes wallabies ! Bon, on va pas se le cacher, on a tous déjà fait souffrir un petit peu nos Sims. Mais pour moi la souffrance ultime au niveau des Sims, c'est quand même de les laisser en autonomie tout seul et de les regarder souffrir. C'est ce que j'adore faire. J'avais déjà fait cette expérience sur ma chaîne avec les Sims 4, mais j'ai trouvé que ça a manqué un petit peu de piquant, tu vois. Et il faut savoir que niveau piquant dans les Sims 2, on en avait énormément. Donc je me suis dit, pourquoi pas refaire la même expérience, mais avec les Sims 2 et avec une famille nombreuse. Parce que je me suis dit que ce serait un peu plus drôle aussi. Donc là, comme vous voyez, j'ai créé une grande famille avec 6 enfants. Donc il y a 2 bambins, 2 enfants et 2 adolescents. Il faut savoir que chaque tranche d'âge dans les Sims 2 est beaucoup mieux définie que dans les Sims 4. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que l'assistante sociale va venir au bout du premier jour ? Ou est-ce qu'elle va venir plus tard ? Je n'en sais rien. Donc la première chose à faire avant de voir comment ça s'est passé, c'est d'aller voir la maison post-apocalypse, tu vois. Pour voir ce qui s'est passé réellement et pour un petit peu déduire qui est mort en premier. Donc voilà comment j'ai retrouvé la maison. On va un petit peu plus voir de plus près. Alors déjà, on peut voir que dans la chambre, à ce niveau-là, il y a 2 tombes. Oh, il y en a une troisième ici, je n'avais pas vu. Donc il faut savoir qu'il y avait 8 Sims à la base. On peut voir que tous les lits sont défaits. Non mais il n'y a pas de souci. Parce que je vous rappelle que dans les Sims 2, on pouvait faire les lits. Donc là, on voit que c'est clairement des gros flemmards. Voilà. Et là, c'est l'apocaplips. Alors là, on a toutes les autres tombes. Il manque une chaise. Alors j'imagine qu'il y a dû y avoir un feu. Donc ça, on verra pourquoi et qui l'a déclenché après. Et voilà, toutes les tombes. Donc elles y sont toutes. Les 2 enfants n'y sont plus. Donc vous voyez, au niveau des bambins, je pense qu'ils ont été retirés tout simplement. Et je comprends pourquoi en voyant l'état de la porcherie là. Et au niveau des chambres, pas de morts non plus. En fait, ils sont tous morts soit dans le salon, soit dans la chambre des 2 ados. Ok, ok. On peut quand même voir que quand même, dans le bordel, il y a un joli tableau. Bon joli, tout est relatif. Mais on va voir qui c'est qu'il a peint. Je veux savoir de qui est ce chef-d'oeuvre. Ok, donc nous voilà au début de l'expérience. Et vous voyez, la maison, elle a une autre allure. Quand elle est pas post-apocalypse. Écoutez, on y va. Et voilà, donc tout le monde va casser ses occupations. Ah, c'est toi qui as fait le tableau là. Ok, c'est lui qui as fait le tableau. Et là, on a, oh là là, les bambins qui commencent à jouer dans les toilettes, etc. Vraiment, ça commence plutôt pas mal. On a le père qui est un petit peu perdu. Je sais pas trop à quoi il pense dans les toilettes. Mais il y pense en tout cas. La maman qui fait le manger. Et au départ, on dirait vraiment une petite ambiance d'Espirit House Wife. Voilà, la petite maman qui fait à manger et tout. Très cliché, très cliché. Les enfants qui jouent, l'ado qui peint, l'ado qui regarde la télé. Franchement, ça fait vraiment petite famille parfaite. Y'a pas de soucis. Ah, le papa se décide d'en faire bouger. Oh, regardez, il danse avec sa fille. Oh non, ça c'est adorable. Par contre, je retire ce que j'ai dit. La mère s'est fait à manger que pour elle. Genre, vraiment égoïste. On n'est plus du tout dans d'Espirit House Wife là, du coup. Oh, un petit voisin qui vient. Un autre voisin qui vient. Bah, on va voir s'il les accueille. Ou si ça se fait manuellement quand nous, on y joue. Je ne sais plus tellement comment ça marche, les bambins, dans les Sims 2, au niveau de l'autonomie. Est-ce que les Sims vont d'eux-mêmes s'en occuper ? Ou si c'est vraiment au joueur de le faire ? Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, lui, il pue la mort et il n'en peut plus en tout cas. On a la grande sœur qui regarde son frère peindre. Ça fait maintenant plusieurs minutes qu'il fait ça. Il a l'air de kiffer. Le papa, je crois qu'il va prendre l'initiative d'aller laver le bébé. Ah non. Ah, il va le changer ici, je pense. Ah, ça c'est génial dans les Sims 2. Regardez ça, regardez ça. On a une table à langer, c'est trop bien. Par contre, la fumée verte qui te suit, là, c'est un peu dégueu. Ah, elle aussi, elle veut être changée. Malheureusement, il y a déjà quelqu'un. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ah, lui tapoter sur la tête, ça ne va rien faire à mon avis. La mère qui nettoie, tu peux nettoyer. De toute façon, il y a trop qui va cramer. Donc, ne t'embête pas trop. Ok, donc au début, ils s'en occupaient plutôt bien. On va voir pourquoi ils ont été retirés. Ah, déjà, un enfant qui mange des chips pour le repas, ce n'est pas top quand même. On peut comprendre pourquoi ils ont été retirés. La mère qui regarde, elle a l'air désespérée, je vous jure. Et les deux bébés, du coup, qui ont été changés. Donc, écoutez, ça part plutôt bien. Ça part plutôt bien. Le petit derrière, je ne sais pas trop ce qu'il fait. On dirait qu'il joue. Ah ouais, il joue avec une fusée et tout. Le papa, est-ce qu'il va faire à manger rien que pour lui ou pour toute la famille cette fois-ci ? En tout cas, il fait des sandwiches. On n'est toujours pas sur un petit programme LC, toujours pas. La maman qui va mettre le premier bébé au lit. Ok, d'accord. Alors, en général, je ne sais pas vous, mais moi, j'évite de mettre mes bébés aussitôt au lit dans les Sims parce qu'après, ils sont infernales la nuit. Ils ne dorment pas. Est-ce que ça va se reproduire là ? Peut-être, peut-être. Mais ils sont égouilles. Tu sais, Sim, regardez, il s'est fait à manger pour lui tout seul également. Ce n'est pas possible. En fait, il n'y a que l'ado qui s'occupe des bébés avec la mère un petit peu. Mais bon, c'est plus l'ado. Hop, au lit, c'est parti. Ah, la petite. Qu'est-ce qu'elle est allée faire dehors ? Je n'ai même pas vu ce qu'elle était allée faire. Elle est allée jeter un truc ou quoi ? Je crois que je n'ai même pas mis de poubelle en même temps. Ah, si, je crois qu'elle est là-bas, la poubelle. Enfin, non. J'avais pas mis de poubelle. Je m'en suis rendue compte que maintenant. Ah, la mère a retiré la petite du lit. Elle a écouté mes conseils. Ouh là ! Mais regardez ! Oh là là, mais elles se prennent des beignes. Pas possible avec cet oreiller. D'accord, bon, ça part en fight, mère-fille. Il n'y a pas de problème. En même temps, ça ferait un bon programme de catch. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Le papa, enfin, qui va s'occuper de son bébé. Ah, il le remet au lit. Il n'est pas en accord avec l'éducation que lui donne la mère. Il y a déjà un petit désaccord. Là, ça ne va pas. Oh, ils ne peuvent pas dormir parce qu'il y a la musique allumée. Oh mon Dieu, regardez, il n'y a plus. Ah oui, non, mais en effet. Là, à mon avis, ça va être compliqué. Les enfants encore qui papotent, qui boivent du soda. Vraiment très healthy, comme je vous ai dit. Le père qui s'ambiance. On part sur une petite danse. On dirait Gangnam Style, non ? Ouais. Ah, il serait super fort sur TikTok. Et si, on a avancé un petit peu. Parce que là, tout le monde s'éclate. Tout le monde s'amuse. On peut le voir à ce niveau-là. Mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a encore la mère qui mange un repas individuel. Le petit qui prend le bain. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Maintenant que Vanessa est en pleine adolescence, il est temps d'envisager de suivre des études supérieures. Bah, je crois que malheureusement, elle n'aura pas le temps. Alors, ça, c'est trop chou, par contre, le papa avec la fille. C'est trop mignon. Le petit sur l'ordi. On dirait littéralement moi à 7 ans en cachette la nuit. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est peut-être lui qui a mis le feu. Il a mis un plat au four. C'est peut-être lui qui a mis le feu. Regardez, il s'en va. Oh là là. Regardez, regardez, ça crame, ça crame, ça crame. Ah, attendez. Ah, il a quand même la conscience d'aller le chercher. Oui. Ok, ok. Ouh là, ah oui. La petite, déjà, qui va se coucher dans le mauvais lit, qui se couche dans le lit des parents, alors que je leur ai mis un lit chacun. Le petit, toujours sur l'ordi, vis sa best life. Ah ouais, non, mais t'as vraiment cramé ton truc, toi. C'est pas possible. Ah, le papa qui fait manger. Peut-être que cette fois, ce sera des portions pour plusieurs. Ah, ça me semble... Oh, c'est celui qui fout le feu. Non, parce qu'il n'a pas l'air doué. En plus, il ressemble à Côte-François. Et on sait très bien comment Côte-François est décédé. Alors, s'il vous plaît, qu'on commence pas. Ah non, c'est bon, il sait pas il est trop cuté. Ouh là, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Je sais pas. On dirait qu'ils faisaient un concours d'apnée, mais pas dans l'eau, en fait. Un concours d'apnée de terre, quoi. Le père, il s'est carrément couché dans le lit des enfants. Les deux bambins. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh ! Il y a le feu. Ça y est. C'est la mère qui a foutu le feu. C'est la mère qui a foutu le feu ? Mais comment c'est possible ? Oh, il y a les deux ados qui courent avec les bambins. Bah alors là, j'ai hâte de voir qu'il va mourir en premier. Moi, je dis que c'est la mère qui meurt en premier, parce qu'elle est à l'intérieur des flammes. Mais comment elle a fait ? Et du coup, ils ont posé les bambins par terre, et ils sont revenus à l'intérieur pour crier. Vous pouvez pas appeler les secours au lieu de faire ça ? On dirait pas d'ailleurs une petite danse qu'ils font quand ils ont peur. C'est assez étrange, hein. On dirait un Harlem Shake. Ok, j'ai un petit peu avancé. Donc ça, ça a tout cramé. J'imagine que tout va cramer à ce niveau-là. Ah bah c'est la mère qui va mourir en premier. Je pense qu'elle est complètement à l'intérieur des flammes. En plus, elle pue. Ça peut peut-être accentuer la chose. Ah ouais, c'est la mère qui meurt. Ou le petit ! Je pense que c'est le petit qui va mourir en premier. Vous imaginez, on est en train de regarder un enfant mourir dans les Sims. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ils ont plus de frigo, ils vont plus pouvoir manger. Donc ça, ça c'est pas bien. En même temps, c'est pas de notre faute. Oh, il y a la faucheuse ! Ok, c'est le petit garçon qui est décédé en premier. Alors qu'il a réellementé le pauvre. C'est même pas lui qui a mis le feu. C'est la mère et il meurt en premier. Et c'est la deuxième qui meurt. Mais ça alors ? Mais oui ! Mais la mère, elle a trop de chance ! Quelle honte de négliger ainsi ses enfants. Kailan n'a plus que la peau sur les os. Donnez-lui à manger et vite ! C'est comme ça qu'ils ont été retirés. Le père, il dort toujours, il s'en fout. Ah, la mère va enfin mourir. Ah non, c'est le grand garçon maintenant qu'il meurt. Bah attends, mais la mère, elle a une combinaison anti-flamme sous ses vêtements ou quoi, là ? C'est pas possible ! La faucheuse, elle en a marre, regardez-la. Elle est là en mode, pfff, encore ? J'avais prévu de finir plus tôt ce soir pour rejoindre ma femme. Et puis bon, voilà, encore du travail, quoi. Ah, le papa qui se lève enfin là-bas. Non, mais lève-toi, eh. Ève, lève-toi et danse avec la vie. Enfin, plutôt avec la mort, du coup. Mais lève-toi quand même ! Oh, mais du coup, attendez, on n'a plus aucun enfant à part les deux bambins. Oupsi ! Bon, bah, ça allègera les allocations, quoi. Ah, c'est triste ! C'est une blague, évidemment, je rigole. La faucheuse, elle fait ses petites listes et tout, elle passe un petit coup de fil. Ouais, chérie, ouais, bah, je sais, je devais rentrer plus tôt. Mais bon, écoute, je serai pas à l'heure pour voir Motus, désolée. Ok, donc on a une, deux, trois, quatre tombes. Donc c'est tous les enfants hors bambins, quoi. C'est assez triste. Ah, la mère est allée récupérer les bambins, je l'ai vue passer. Elle est ici. Ils n'ont plus de frigo pour se nourrir, quoi. Donc, je sais pas comment ils vont faire pour la suite. À moins qu'ils mangent le biberon périmé, là. Mais bon, je pense pas que ça va être terrible. Les bambins, oh là là, elle a faim, elle pue, elle est fatiguée. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Bon, si on avance un petit peu. Non mais, j'ai à peine avancé que je vois ça, c'est hilarant. Bon, on est le deuxième jour. Et là, bon, on peut voir que c'est la catastrophe. Le papa, en fait, tout le monde pue. Tout le monde a une fumée verte autour de soi. C'est vraiment la mode, quoi. En plus, ça les suit et tout. J'imagine pas l'odeur qu'il doit y avoir là-dedans. Ah, il décide quand même de nettoyer le père. Il s'est dit, bon, allez, on reprend les choses en main. Ah non, on a tout reposé. Bon, écoute, c'est pas grave. La mère, elle tape sa meilleure sieste, y'a pas de soucis. Non mais, les bambins, ils sont dans le mal le plus complet. Et personne ne s'occupe d'eux. Ok, j'ai un petit peu avancé. Et là, on peut voir que comme elle est au plus mal, elle est en fait aux antipodes du bien-être. Du coup, y'a le docteur pour les fous qui vient la voir. Non mais, regardez ça. Dans les Sims 2, ils étaient franchement tarés. Et je me souviens que j'avais trop, trop peur de ce mec. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le macaque ? Non mais, au bout d'un moment, moi, je comprends plus rien. Bah, ça a pas eu l'air de l'aider, de toute façon. Elle est toujours dans le mal. Oh, la maman meurt de faim, du coup. Ah, mais c'est ballot, ça. Ah, ça, c'est con. Oh, la faucheuse, elle est encore là. Ah, le soir tombe. Le soir tombe. On va voir jusqu'à combien de temps il peut tenir, le Claude-François. Je l'ai appelé le Claude-François parce que je sais pas comment il s'appelle. Et il a la même coupe que lui. Ok, donc la mère est décédée près du lit. Et logiquement, si je me souviens bien, le père devrait décéder juste à côté. C'est assez romantique, n'est-ce pas ? Mais du coup, on va voir de quoi décède le papa. Mais je parlais pas beaucoup de sa peau, hein. Au début, quand on le voyait se dendiner, comme ça, je... Non, non, je donnais pas cher de sa peau. Il prend un petit bain au calmus. Y'a pas de soucis. Voilà, il pleut. Il décide de se prendre un petit bain, ok. Et là, je me souviens que j'avais mis sur la vitesse 3 parce que je voyais qu'il y avait plus aucun sim à part lui. Et bon, bah, il fallait le faire mourir tout simplement. Mais j'ai trouvé un truc assez drôle, c'est que quand ils sont mal, ils vont dans un lit, ils vont dans un autre. Puis ils rechangent de lit, puis ils rechangent un autre. Genre, j'ai pas trop compris leur délire. Mais regardez, ils se lèvent, ils se recouchent, ils se lèvent, ils se recouchent. Et là, ils changent de lit. Mais pourquoi vous faites ça ? Voilà, je comprends pas leur logique. Voilà, il va tester tous les lits de la maison. Troisième nuit, hein. Troisième nuit, il est résistant. Il est résistant. Ah, un petit pipi, hein, entre la résistance. Et vous voyez, là, il y avait des cafards. Je savais même pas qu'il y avait des sims 2. Il écrase des cafards. Comme c'est tout sale et tout, il y a des cafards. C'est incroyable. Mais c'est génial. Enfin, c'est génial, j'en veux pas chez moi. Mais dans les sims, je trouve que c'était une super idée de faire ça. Il se recouche, histoire de passer une bonne nuit. Et il se recouche dans l'autre lit. On a l'habitude maintenant, c'est un rituel, n'est-ce pas ? C'est peut-être une petite night routine, quoi. Ok ! Ah, il est mort de faim. Donc, bon. Donc, résultat. Il y a 2 adolescents et 2 enfants qui sont décédés dans les flammes. Les 2 bambins ont été retirés. Et on l'a même pas vu, ça. Attendez. Mais quand ils... Mais what ? Il n'y a même pas eu un petit message d'alerte pour dire qu'ils étaient retirés ? Oh si, regardez ! Elle les a embarqués comme ça, dans sa voiture bleue. Mais pourquoi ils ont rien dit, les parents ? On n'a même pas vu. Ok, elle les a embarqués comme si c'était des colis Amazon, quoi. Il n'y a pas de souci. Bref, donc, 2 adolescents morts dans les flammes. 2 enfants morts dans les flammes. Ça fait 4 morts par flamme. Les 2 bambins ont été retirés par les services sociaux. Bon, entre nous, il valait mieux. Et les 2 parents sont décédés de faim puisqu'il n'y avait plus de frigo. En même temps, ils n'avaient qu'à pas le cramer. C'est la faute de la mère. C'est pas ma faute. Bon, bah écoutez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait rire, vous aura diverti, etc. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement. Ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501